bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne j'alimente ma santé alors aujourd'hui je réponds à une question que l'on m'a posée dans les accompagnements personnalisés donc là j'accompagne une personne qui m'a contacté il y a 15 jours à peu près pour un accompagnement par rapport à ses problèmes digestifs et notamment à ses problèmes de ballonnement donc elle me dit voilà c'est une ça fait des années et des années que j'ai des problèmes de ballonnement le ventre gonflé j'en peux plus c'est du matin jusqu'au soir j'arrive pas à trouver quel type d'aliments me fait ballonner j'arrive pas à trouver une diète qui me convient cette personne est allée voir déjà plusieurs médecins plusieurs thérapeutes diététiciens nutritionnistes etc et elle a toujours pas trouvé en fait son problème donc du coup je lui fais remplir tous mes questionnaires que je fais remplir d'habitude on remplit les questionnaires je regarde son profil et je lui établis en fait une diète un plan alimentaire qui pour moi sera adapté à elle à son métabolisme ainsi qu'à ses problèmes digestifs donc le but c'est de commencer avec un plan alimentaire et puis de voir comment ça évolue et de voir si ces problèmes on arrive à les résoudre et de modifier aussi sa diète en cours de route si je vois qu'il ya des choses qui sont trop difficiles pour elle à digérer ou s'il ya des trucs qui passe bien et ensemble c'est vrai qu'on arrive beaucoup plus vite à trouver ce qui va et ce qui va pas donc cette personne suit mon programme alimentaire elle suit le programme alimentaire pendant 15 jours au bout de ces 15 jours tout rentre dans l'ordre ventre plat elle se sent super bien elle digère bien elle comprend en fait où est ce qu'elle avait fait des erreurs tout est nickel et elle me dit franchement céline c'est c'est miraculeux je ne ballonne plus et deux trois jours après elle me fait son compte rendu et elle me dit Céline je sais pas ce qui se passe je ballonne à nouveau donc là moi je pose du coup le cadre et je pose des questions à cette personne pour savoir qu'est ce qui éventuellement a fait que cette personne ballonne à nouveau alors que pendant 15 jours on avait trouvé ce qui allait et c'était silence radio et c'était absolument génial donc là je lui pose des questions je lui dis écoute voilà premièrement est ce que tu as subi un stress ou est ce que tu as subi quelque chose qui t'a stressé une situation etc ça c'est la première des choses que je lui demande est ce qu'il ya eu ça deuxième point que j'analyse et je me dis est ce qu'elle aurait pu faire une erreur dans ses combinaisons alimentaires est ce que elle aurait pu faire une erreur les rajouter involontairement un aliment que je lui avais dit d'éviter pendant cette période là donc ça c'est la deuxième chose que je lui pose comme question ensuite la troisième question que je vais lui poser c'est est ce que elle aurait pas trop bu éventuellement après un repas parce que souvent quand on boit beaucoup beaucoup d'eau surtout après un repas c'est possible aussi qu'on est déballonnant ensuite la quatrième question que je lui pose c'est est ce que tu as bu suffisamment d'eau parce que il ya ça aussi quand on mange des fibres etc et qu'on boit pas assez d'eau parfois aussi ça peut bloquer et ça peut faire gonfler le ventre donc trop d'eau surtout après un repas ça peut faire ballonner et pas assez d'eau notamment entre les repas si la personne ne boit pas suffisamment d'eau dans la journée ça peut aussi engendrer éventuellement des problèmes de ballonnement ensuite la cinquième question que je lui pose c'est est ce que pendant ces deux jours là tu n'as pas été trop sédentaire le fait être resté trop longtemps assis de ne pas activer en fait son transit et son système digestif avec de la marche ou avec du sport peut aussi engendrer des problèmes des difficultés de digestion et donc des ballonnements ensuite sixième question que je lui pose est ce que tu aurais pas bu par exemple des boissons gazeuses parce que les boissons gazeuses aussi ça peut faire gonfler le ventre et enfin la dernière question que je lui ai posé est-ce que tu ne serais pas dans ton cycle est ce que tu n'es pas en ovulation et on a trouvé et en fait c'était ça donc en fait elle était dans sa période d'ovulation elle était à peu près dans son 13e 14e jour du cycle et nous en tant que femme on peut avoir des petits soucis digestifs et notamment le ventre qui gonfle pendant cette période donc en effet c'était ça c'était son cycle c'était le fait qu'elle ovulait qui a fait qu'elle a gonflé son ventre a gonflé un petit peu et tout est rentré dans l'ordre quand son ovulation a été terminée donc en fait pas d'affolement on a trouvé d'où ça venait et ensuite elle est repartie sereine avec sa diète et là tout va bien tout est rentré dans l'ordre et il n'y a plus de problème elle n'a plus de ballonnement elle a le ventre très plat du matin au soir on a trouvé ce qui lui convenait ce qui lui fallait ça a été assez rapide avec cette personne il faut dire aussi que quand j'ai des profils comme ça qui mettent vraiment tout en place à 100% dès le premier jour quand j'envoie le plan alimentaire et qui sont très carrés et très rigoureux et rigoureuse sur ce que je vais leur dire de faire on a des résultats qui sont très très rapides voilà il suffit juste d'appliquer les choses ce n'est pas très compliqué voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis que si éventuellement vous avez un bien-être au niveau digestif etc et que du jour au lendemain vous avez des ballonnements vous ne savez pas pourquoi regardez cette vidéo et regardez si dans tous les points que je vous ai énumérés il n'y a pas un des points qui vous correspond à cet instant et voilà les amis donc si vous avez besoin d'autres informations n'hésitez pas à vous rendre sous cette vidéo en barre de description où vous avez tous mes accompagnements ainsi que mes formations et mon livre je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ah oh 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 Sous-titrage ST' 501